Musique Et bien bonjour et bonsoir à tous et à toutes, c'est Bayoukou, je sais pas vous allez tous très bien. Restez de tronc, nous allons devoir les combattre pour atteindre le pommeau. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures héroïques, puisqu'on s'attaque enfin au premier boss du deuxième quartier. Boss qui m'a posé beaucoup de problèmes puisqu'il est extrêmement complexe. Scarvash était un tout petit troc la dernière fois que je suis venu. Maintenant il est plus grand, plus bête et plus laid. Drogue pas stupide, Drogue rendre vous stupide. Quand vous aurez fini de bol blatter on pourra peut-être commencer. Donc voilà, tout simplement, faut savoir, pour ce boss, j'ai réessayé plusieurs fois. Vous pouvez voir j'ai capitulé, simplement parce qu'il a deux monstres sur son terrain. Et le seul moyen que j'ai trouvé de les supprimer dès le début, c'est avec le deck droïd avec acclimatation. Parce que sinon il vous défonce trop vite et vous n'avez pas le temps de placer votre jeu. Alors faut savoir que j'ai trouvé aucune technique contre ce boss, hormis de spammer sur le fameux bug qui est le Tuzan, comme on peut le voir. Donc il fallait tout simplement attendre, donc capitulé plein de fois pour avoir acclimatation, commencer à nettoyer son terrain, et ensuite essayer de temporiser, de gagner du temps, posant pas mal de provoques, et puis réussir à poser quelques Tuzan. Et à ce moment-là, on place notre jeu, j'ai trouvé aucune autre façon. Soit bien évidemment celle où on place avec le deck mage, la boule de fin vie infinie avec l'archi mage Antonidas. Mais pour réussir à placer avec lui, bonne chance, franchement. Après, j'ai pas suffisamment de cas pour pouvoir me permettre de placer plein de stratégies, donc c'est la seule stratégie que j'ai trouvée, étant donné qu'on se retrouve toujours dans cette situation complexe, où il a 100 secrets qui fait qu'on peut utiliser notre poids héroïque, et où il a 36 000 monstres assises d'attaque et 12 000 points de vie. Bref, c'est un faisable, il faut continuer à nettoyer le terrain, il faut continuer à avoir... Et étant donné qu'il faut avoir continuement des monstres, parce que lui, il a que ça, les monstres, il... Il a que ça, c'est n'importe quoi, c'est complètement abuser les monstres qu'il invoque, quoi. Alors, il faut réussir à continuement nettoyer son terrain, sauf que pour nettoyer son terrain, il nous fout toutes nos cartes. Or, on peut jouer des cartes monstres, des cartes pièges, enfin, des cartes magiques, une seule fois sur deux. Donc, bon, par exemple, on peut prendre le dislocateur mental, qui permet de bien nettoyer, mais vous voyez, on prend toujours la pire carte. Et il faut faire très attention aussi à ces cartes magiques, puisqu'il a sa fameuse lune qui vous... Fini, c'est son finish. Donc, comme vous avez pu le voir, il est loin d'être facile. Et surtout ceux qui l'ont essayé, vous avez bien du rager, comme moi. J'ai bien du passer 1h30 sur ce boss-là. C'est... C'est... Il est juste terrible. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le plus terrible. C'est pas le plus terrible, non ? Parce que dans la quatrième L, que le deuxième boss, lui, il est juste haché. J'ai dû me le retaper deux fois, parce que j'ai perdu la première vidéo. Je vous l'expliquerai plus tard, lorsque le temps sera venu. Mais lui, il est terrible. Il est vraiment chiant. Donc, pour revenir à ce combat, alors, il faut savoir que ça fait très longtemps que j'ai fait cette vidéo. Ça fait un bail que j'ai fini les... Les défis héroïques. Ce que j'étais extrêmement retardé par de multiples événements imprévus. Et qu'est-ce que j'ai fait ? C'est quoi cette erreur ? Pourquoi est-ce que j'ai posé l'ourson avec trois défenses ? Alors, si j'avais mis trois d'attaques, il serait mort sur monstre. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas dû faire attention sur le coup. Ok, donc, je vais aller le taper avec mon pouvoir et en riche. Tout simplement, perdre quelques points de vie, mais au moins, je vais prendre des fautes qui auraient pu être évitées. C'est bien dommage. C'est bien triste. Mais, de toute évidence, ça passe. Oui, vas-y, repose-moi un trove, je crois que tu n'avais pas suffisamment sur ton terrain. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, le plus gros problème, c'est vraiment tous ces monstres qu'il va poser qui vous empêchent, en fait, ils empêchent tout simplement de jouer vos cartes. C'est un coup sur deux, on ne peut jouer qu'un type de carte. Et l'autre coup, c'est si on peut jouer des cartes magie, et bien ça booste ces monstres. Bref, c'est un boss extrêmement dur à voir. Alors, est-ce que mon acclimatation était vraiment une bonne idée sur ce monstre-là ? Je n'en sais rien. Je pense qu'à ce moment-là, ma stratégie, c'était simplement de créer ces cartes. Voilà, exactement. Ouais, je pense que c'était ça. Et j'ai réussi en tout cas. Ah, ça va, 4. C'est bon. C'est tellement pété, cette carte qui peut avoir 7, 6. Elle coûte quoi ? Elle coûte 4, c'est ça ? 4 de mana ? 5 de mana ? Je ne sais plus. Et elle a une étape complètement abusée, des points de vue complètement abusées. C'est terrible, cette carte, comment elle est badass. Enfin, elle fait un peu de chance aussi, mais moi, je ne voudrais pas dire, mais du 4, 6, ça reste une bonne carte. Peu importe. Qu'elle coûte 5 de mana ou 6. Alors, en compte, 6, ça devient dur, mais 5 de mana, ça reste louable. Je ne sais plus combien. Donc, comme on peut le voir, j'ai pas mal de cartes pour nettoyer. Après, j'ai Nefarian et Kalthouzan. Bon, Kalthouzan, vous savez pourquoi. Nefarian qui est là pour me permettre d'avoir les cartes que lui, il a. Tout simplement parce qu'il a de bonnes cartes. Il a des cartes qui permettent de correctement nettoyer le terrain, comme par exemple sa lune ou encore des monstres comme on l'a en face qui sont extrêmement puissants. Est-ce que je vais sérieusement claquer une météorite juste pour un monstre ? Non, mais j'utilise mon pouvoir. Ah, il a son secret et le secret pour y retourner sur notre monstre. Alors, 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 la chance est-elle ? Oui, nickel. Donc là, beaucoup de chance. Je ne me souviens plus de ça, mais voilà. Simplement, si j'ai activé mon pouvoir, ça pouvait détruire mon monstre. Alors, je voulais garder mon monstre quitte à perdre des points de vie. Donc, j'ai réussi à nettoyer son monstre et à prendre des pouvoirs. Alors, j'ai pris beaucoup de points de dégâts. Mais comme j'ai pas mal de cartes et je vous le conseille si vous voulez essayer de le vaincre, j'ai pas mal de cartes pour mon régen car je vous dis, il y a 8 points de vie. C'est vraiment des cartes que je vous conseille peu importe ce que vous utilisez comme deck. Des cartes qui vous permettent de soit vous régen soit vous mettre du bouclier. Donc voilà, comme d'habitude, il invoque énormément, il invoque trop. C'est n'importe quoi. Voilà, les fameux touchers caissers dont je vous parlais un instant. Une petite météorite histoire de bien nettoyer parce qu'il a un peu boosté son monstre. Et voilà. Donc je pense qu'il y a pas mal de decks qui peuvent passer avec lui. Pendant un moment, j'ai pensé utiliser un deck avec des armes puisque les armes ne sont absolument pas affectées par l'effet adverse. Sauf que ça ne passe pas non plus. parce qu'au final, quand vous posez une arme, généralement, vous claquez vos manaïs et vous ne protégez pas votre terrain. Et vous n'avez pas suffisamment avec son bouclier là, tout simplement, avec ses points d'armure, on n'arrive pas à supprimer suffisamment de points de vie avant de se faire descendre. Puisque si on n'arrive pas à nettoyer son terrain, on subit quand même dès le début 5 points de dégâts. On commence directement avec moins 5 points de vie. C'est juste au calme. C'est voilà. C'est juste qu'au bout, c'est tout un des morts. Donc en situ, il faudrait réussir à enlever 45 points de vie. C'est pas faisable. Plus tous les morts ce qu'il invoque. Donc la seule technique que j'ai trouvée, c'est dès le début, acclimatation et ensuite, gilthousane. C'est des cartes qui vous avez normalement tous. Donc c'est un deck qui est accessible un peu pour tout le monde. Après, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel deck. J'ai envie de dire, tous les decks peuvent au moins détruire le terrain mais il n'y a vraiment que le druide qui peut détruire dès le début. Oui, on fait piocher des cartes à l'adversaire mais c'est pas un deck en face qui invoque beaucoup de monstres. Vous voyez ce que je veux dire ? Lui, en face, il va surtout invoquer des monstres forts avec pas beaucoup de mana. mais ce qui fait qu'il va les invoquer plutôt en fin de jeu vers quand il a 10 points de mana. Alors qu'au début, il va poser un petit peu mais il suffit juste de prendre son temps si je puis dire de temporiser de vraiment poser petit à petit son jeu et de réussir à résister jusqu'à poser quelques ânes. Donc c'est faisable, il faut juste espérer avoir dès le début. Les deux acclimatations, comme on a plus fort, c'est cette partie où j'ai eu pas mal de chance. J'ai eu les deux acclimatations dès le début donc j'ai pu nettoyer son terrain. Et une fois qu'on a posé les provocations, c'est une petite erreur que je n'avais visiblement pas remarqué à ce moment-là. D'ailleurs, j'aurais pu finir. C'est que j'ai posé l'ancien arbre, je ne sais plus, celui qui a 5-10, la provocation. Et bien c'est une erreur parce qu'une fois qu'il meurt, quelques-uns ne le ressuscitent pas en tant que provocation, mais en tant que monstre à choix d'art avec ces deux effets qu'on doit sélectionner. Et donc c'est très embêtant parce qu'il n'y a plus la provocation, donc c'est très cher. Donc ça, c'est une carte qu'il ne faut pas prendre si vous voulez reproduire un peu ce deck-là. C'est une carte qu'il ne faut pas prendre parce que c'est une grosse erreur. Petit combo que j'aime bien, avoir la coline de la souffrance et Chromagus puisqu'à ce moment-là, je peux piocher plus ou moins en infini. Plus, bien sûr, quelques dizaines parce que je peux piocher un peu en infini et doubler mes cartes. Donc voilà, je me refais très vite une main. Je me moque hyper du manque du fait qu'il me détruit mon monstre puisqu'il me reste suffisamment d'attaque pour le détruire. Donc voilà. Voilà un peu à quoi ressemble ce deck pour battre ce boss qui est extrêmement complexe et extrêmement frustrant. Je vous vois bien la voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour le prochain boss héroïque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada